Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui les servent. Il leur demande donc de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Mais il pleure si fort que les Égyptiens l'entendent. Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant ? » Mais ses frères sont tellement émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Il s'approche de lui. Joseph continue. « C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. » Joseph dit encore à ses frères, « Ici en Égypte, c'est la famine depuis deux ans. Et pendant cinq ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, « Voici le message de ton fils Joseph. » Joseph met de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Tu t'enselleras dans la région de Gauchenne avec tes enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi, tu seras auprès de moi. Je te donnerai ce qu'il faut pour vivre pour toi, pour ta famille et tes troupeaux. En effet, la famine durera encore cinq ans. Joseph ajoute, « Vous le voyez bien et Benjamin, mon petit frère, le voit aussi. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc, dira mon père, quelle situation importante chez Kouip en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, ramenez-lui très vite ici. » Joseph se jette au cou de Benjamin et tous les deux s'embrassent en pleurant. Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis ses frères se mettent à lui parler. Les amis, on se plonge maintenant dans cette histoire de Joseph avec cette question de la fraternité, la fraternité entre Joseph et ses frères, la fraternité que Joseph recherche aussi peut-être avec les Égyptiens. Et puis ensuite, on peut aussi se poser la question de ces rapports entre l'Égypte et Canaan. Évidemment, quand on regarde les histoires de la Genèse, vous savez, on regarde les histoires de Carin et Abel, comme nous a dit Alexandre tout à l'heure. Carin et Abel, c'est une histoire entre deux gars d'il y a longtemps. Mais en fait, à chaque fois qu'on regarde une histoire dans la Bible, ce n'est pas simplement l'histoire de deux gars d'il y a longtemps. C'est toujours en même temps notre histoire, mon histoire, à chaque fois. Sinon, si c'est juste pour nous raconter des histoires du passé, ça ne sert à rien. En fait, dans l'histoire de Carin et Abel, c'est en même temps qu'une histoire de famille qui est décrite, c'est l'histoire de l'humanité. De l'humanité fratricide. Ah, tu as cru que j'allais dire frère. Fratricide, ça veut dire de l'humanité qui se déchire entre frères, qui se tue entre frères. C'est ça, fratricide. Quand on nous raconte Adam et Ève, on nous raconte l'histoire de deux personnes, mais en même temps, on nous raconte l'histoire d'une humanité qui n'accepte pas le paradis et qui préfère une rébellion complètement folle, qui préfère sa liberté et une rébellion que juste la bonté de Dieu. C'est ça qu'on nous raconte dans Adam et Ève. En fait, Adam et Ève, ce n'est pas que l'histoire d'Adam et Ève, un couple dit il y a très longtemps, c'est ton histoire. C'est ton histoire de refuser la bénédiction de Dieu et de te rebeller pour conserver ta soi-disant liberté au détriment de la bénédiction de Dieu. C'est ton histoire à toi et mon histoire à moi. C'est notre histoire. Dans l'histoire de Joseph et ses frères, dans l'histoire de Joseph et ses frères, bravo Bénédicte, dans l'histoire de Joseph et ses frères, il y a ça, le fait qu'on ne nous parle pas simplement d'une histoire d'il y a très longtemps, mais de notre histoire. Je dirais même plus parce que les douze frères et fils de Jacob ne sont pas n'importe quelle fratrie. Ce sont les douze frères qui vont donner lieu aux douze tribus d'Israël, c'est-à-dire que ces frères-là sont... C'est bien, ça suit. Ces frères-là sont l'archétype de... L'archétype ? Il n'y a personne qui a levé la main. De... Du peuple de Dieu. Ils représentent le peuple de Dieu, cette famille. Ils représentent le peuple de Dieu et les futures douze tribus d'Israël. Parce que chaque tribu va prendre le nom d'un de ses frères. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a un lien entre cette famille-là et la famille de Dieu. On passe de la famille qu'on a décrite tout à l'heure, la petite famille papa-maman, à la famille des enfants de Dieu, dans laquelle on espère qu'un jour soient bénis toutes les nations de la terre, tous les hommes de la terre. Parce que c'est ça notre espérance. Ce n'est pas juste le salut pour nous. C'est le salut pour tous. C'est ça notre espoir. Notre espoir. On veut que tous soient sauvés. On veut que tous puissent accéder à la connaissance de la vérité et la révélation de Dieu comme Dieu-Père. C'est ça qui nous motive. Joseph, est-ce que vous êtes capables de rentrer dans cette histoire de Joseph, dans cette détresse de Joseph ? Les uns et les autres, vous avez peut-être pris des baffes quand vous étiez petits par vos frères. Peut-être. Là, il s'agit d'une histoire absolument horrible. Horrible. C'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'un gars qui se fait vendre en esclavage. Parfois, on n'est pas content quand on prend des baffes. Mais quand même, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que les 11 autres, ils aient pris Joseph et que par jalousie, ils l'aient vendu en esclavage ? Est-ce que tu fais ça quand tu n'es pas content ? Tu n'es pas content et tout ? Tu as un peu de rancune ? Je ne vais pas dire qu'ils auraient mieux fait de lui mettre trois baffes. Mais franchement, c'est incroyable. Et cet homme, Joseph, dans la Bible, il nous est raconté comme quelqu'un qui a été trahi par sa propre famille. C'est horrible ce qui s'est passé. normalement, tes frères, c'est ceux qui vont te défendre. Dans tous les films, c'est comme ça. Lui, ses frères, c'est ceux qui l'ont jeté en esclavage dans une histoire horrible. Il s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, vous savez les enfants, en Égypte, non seulement il est sans sa famille, mais il est sans doute, peut-être tous les jours de sa vie, en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu m'a donné un rêve qui ensuite a déclenché le fait que je me fasse bannir de ma famille, vendre par mes frères ? Ce n'est pas simplement. Je sais que nous tous, on a des histoires de famille. Dans toutes les... Les enfants, si vous interrogez vos parents, vous savez très bien que dans toutes les familles, il y a parfois des conflits. Alors peut-être qu'il y a des familles qui sont épargnées par ça, mais dans quasiment toutes les familles, c'est comme ça. Il y a des cousins avec qui ça ne se passe pas bien, parfois des parents, parfois des frères et sœurs, c'est comme ça. Dans toutes les familles, il y a de la souffrance, il y a de la misère. Mais là, on parle d'un truc de dingue quand même. Et ça rejoint la question de la patrie, du pays. Joseph, il se retrouve dans un pays où il n'a pas de frères. Il est un étranger. Vous savez, les enfants, parfois, tu n'as pas de famille, mais tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne et en plus, on te dit en permanence que tu es un étranger. Vous savez à quel point c'est dur ? On n'a pas tous vécu ça. Moi, j'ai vécu depuis que je suis grand dans mon pays. J'allais même dire que j'ai grandi à Saint-Germain-en-Laye. Mais, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas dans leur pays, si en plus, ils n'ont pas leur famille auprès d'eux, si en plus, ils n'ont pas des gens qu'ils peuvent côtoyer, mais comment c'est dur. Joseph, il a vécu quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Joseph, il est dans un pays étranger et il se demande si son père est vivant. Peut-être que tous les jours de sa vie, il se dit est-ce que mon père est encore vivant ? Comment le savoir ? Je ne sais pas, mon père est vachement loin. Il n'y a personne ici qui va me renseigner de savoir si mon père est vivant. Qui va me renseigner ? Peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de mon père. Je n'ai pas de nouvelles de mes frères. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont été si méchants avec moi. Mais je n'ai pas de réponse. Joseph, c'est un mec qui commence à s'élever dans la société égyptienne. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il s'élève et à un moment donné, quelqu'un dit une diffamation, ça veut dire un faux témoignage. Et évidemment, quand tu es le petit étranger dans un pays, tu sais, on te croit moins que la femme d'un grand notable. Joseph casse prison. Ben oui, c'est un étranger quand même aussi. Il n'y a personne pour le protéger. La vie de Joseph, c'est la vie de quelqu'un qui a été complètement déraciné, qui se demande chaque jour de sa vie pourquoi il s'est passé ça dans sa vie. Qui se demande chaque jour de sa vie si ses proches, ceux qu'il aime, sont encore en vie. qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un des gars qui a vécu les choses les plus dures dans toute la Bible. Un des gars qui a vécu les choses les plus dures dans toute sa vie. Est-ce que vous l'avez en tête cette souffrance? Moi, j'ai vu parmi les frères et sœurs que je côtoie, déjà, quand il y en a un qui perd son père ou sa mère en Afrique ou hyper loin et qui dit est-ce que je vais pouvoir y aller? Alors, la question du Covid, la question du prix du billet. Et puis, on a des gens aussi dans ce pays qui n'ont pas les papiers qui disent mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait trois ans que ma mère est malade. Je ne peux pas retourner là-bas. Je ne pourrais pas revenir pour ces obsèques. C'est une souffrance que beaucoup ne comprennent pas. Le fait de savoir que nos proches vont mourir loin. Et Joseph, il vit tout ça. Il vit tout ça, Joseph. C'est le mec qui est accablé par la vie et pourtant, il y a quelque chose qui est très fort. C'est qu'il va toujours être déterminé à vivre sa relation à Dieu. Dans un pays où il n'a aucun frère, ni frère de famille, ni frère spirituel, qui ne sont pas les frères de son propre pays, dans ce pays-là, il va choisir de s'accrocher à Dieu. Les enfants, on va changer de mot. Maintenant, vous levez la main au mot bénédiction. D'accord ? Maintenant, Joseph, loin de tout, il a décidé de regarder le monde, le monde étranger dans lequel il est. Il a décidé de le regarder comme venant de Dieu. et donc, comme une potentielle bénédiction. Et ça, c'est un choix décisif, c'est une décision de la part de Joseph. Au plus fort de toute sa misère, de toutes ses embrouilles de famille, de toutes les embrouilles qu'on peut lui faire, il décide d'accepter sa situation comme venant de Dieu. Et il le dira à ses frères, il dira, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Ça revient plein de fois dans le texte de Genèse 45. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Alors qu'il aurait pu leur dire, wesh, mais pourquoi vous avez fait ça ? Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Je ne sais pas si on perçoit que rien que dans cette petite phrase, il y a comme force de caractère de la part de Joseph, comme puissance de foi, de ne pas regarder les événements qu'il a subis toute sa vie de misère, de détresse, toutes les embrouilles terribles qu'il a vécues, de ne pas les regarder comme étant indépendantes du plan de Dieu. De ne pas les regarder comme les circonstances que les hommes ont produites, mais de les regarder comme ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes capables de ça ? Est-ce que nous sommes capables de ça ? Au fond de toutes nos détresses, de toutes nos misères, de toutes nos embrouilles, d'être capables de reconnaître que le plan de Dieu continue et continuera à se dérouler. Et dans toutes ces détresses, Joseph n'a pas regardé sans cesse en arrière, malgré peut-être les traumatismes qu'il avait. Je ne sais pas, mais lui, s'il y avait eu des psychologues et des psychanalystes qui étaient arrivés, mais il aurait pu les tenir des discours de dingue. Mais il a décidé de ne pas se morfondre, se complaire dans sa misère, dans une situation terrible dans laquelle, sincèrement, qui n'a pas envie de pleurer dans cette situation ? Mais il écoute la volonté de Dieu. Il continue et il avance dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il gravit les échelons parce qu'il est dans le fait d'avancer, d'écouter Dieu, de pouvoir vivre avec des hommes qui ne sont pas ses compatriotes. Mais il vit avec eux, il les enseigne et il va même les diriger. Il va les diriger. Il va diriger des hommes qui ne sont pas ses compatriotes. Il croit, il avance, il va de l'avant. Et en fait, il y avait peut-être quelque chose à guérir, bien sûr, ce traumatisme familial. C'est ça qui fait l'histoire de Joseph. C'est ces traumatismes qui font sa force de caractère, sa force de vie et ce qu'il est. Mais Dieu donne en son temps une occasion de rétablir ce qui a été pris. Une occasion de trouver le dénouement de l'histoire, la fin de l'histoire, la bénédiction attachée à cette histoire terrible. Il y a une bénédiction qui est attachée à une histoire tragique. C'est ça que Joseph est venu chercher. Et au moment où l'occasion se présente, il est là pour recueillir cette occasion. L'occasion de la réconciliation, elle n'est pas toujours facile à trouver. Mais il y a des gens qui vont se traumatiser comment je peux avoir cette réconciliation, qu'est-ce que je peux faire ? Non, je ne pourrai jamais avancer dans la vie tant que je ne me serai pas réconcilié avec cela. Non, je ne pourrai jamais avancer dans la vie tant que je ne serai pas sorti de ce traumatisme. Tant que je n'aurai pas compris pourquoi mes frères ont fait ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer dans la vie. Oui, mais Joseph, il a résolu son problème et il a trouvé des réponses à ses questions parce qu'il a accueilli la vie, parce qu'il a accepté la vie, parce qu'il a accepté des responsabilités, même sans les réponses, parce qu'il a accepté de prendre la bénédiction de Dieu, même si Dieu n'avait pas encore donné de réponse aux causes de sa souffrance, aux causes de ses traumatismes. Et il s'est accroché aux bénédictions qui étaient disponibles. Elles n'étaient pas toutes encore disponibles. Il y avait encore cette souffrance de la déchirure familiale, mais il s'accrochait aux bénédictions qui étaient disponibles et il gravissait les gestions et il devenait le deuxième personnage d'Égypte. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il est devenu celui que Dieu avait prévu qu'il soit, qu'un jour, il peut résoudre son histoire d'enfance. C'est parce qu'il a accueilli cette bénédiction de Dieu qu'un jour, il peut résoudre sa première malédiction, sa première déchirure et qu'il peut voir ses frères qui arrivent et qui ont besoin de lui et qui lui donnent des nouvelles de son père et qui ne savent même pas qui c'est. Vous savez, les onze frères de Joseph, ils auraient vu qui ? Ils n'auraient vu personne. Si personne n'avait dû au Pharaon, il faut que tu fasses des réserves parce qu'un jour, il va y avoir une famine. Qui ? Qui serait venu de Canaan ? Personne. Et si ça avait été un autre gars, les frères seraient arrivés et ils auraient vu quelqu'un d'autre. Ils auraient vu un Égyptien, ils auraient payé leur blé, ils seraient barrés. C'est parce que Joseph a accueilli la bénédiction de Dieu qu'il est devenu un jour en capacité de résoudre ces problèmes du passé. C'est un enseignement spirituel hyper important pour nous. Carpe diem, car Dieu est bon. Combien d'entre nous diront « Mais je ne peux pas, mec. Tu sais ce que je vis. Tu sais ce que j'ai vécu. Tu connais ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je cueille le jour de quoi, là ? » « Je n'ai pas la force de cueillir la bénédiction de Dieu. Moi, j'ai des questions à poser à Dieu. J'ai des reproches à lui faire. » Qui d'entre nous n'a pas connu des hommes et des femmes qui pourraient être dans cette situation ? Et c'est un choix. Et c'est une décision spirituelle. Et ce n'est pas de la méthode psychologique. C'est une question spirituelle de choisir en qui nous croyons dans toutes nos détresses de reconnaître que Dieu est le Créateur et celui qui contrôle tout ce qui arrive. Nous ne tenons pas simplement le diable pour responsable de nos maladies. Nous ne tenons pas simplement le diable pour responsable de nos déboires familiaux, professionnels, etc. Ce n'est pas toujours quelqu'un d'autre. Nous acceptons, nous accueillons le fait que ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous précéder. Qui a la force de dire c'est Dieu ? Mais celui qui a la force de dire c'est Dieu qui contrôle toute ma vie, il a la force de s'accrocher à la bénédiction de Dieu. Il a la force de s'accrocher même dans une multitude de questions, une incompréhension de ce monde et de ses relations, etc. Il a la force de s'accrocher et de dire je sais qui est l'auteur et il écrit bien. Je sais qui est l'auteur et j'attends la fin de l'histoire et si je m'accroche à lui, je sais que je verrai sa bénédiction sur la terre des vivants et dans l'au-delà. Les amis, je sais que c'est dur, je le sais partiellement en expérience, je le sais totalement en théorie, je le sais parfois pour moi, je ne peux pas le savoir pour vous, mais c'est une décision spirituelle, choisir de faire confiance à la main de Dieu, choisir de lui faire confiance qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il ne se trompe pas, choisir Dieu plus que toute autre main, au détriment de toute autre main d'ailleurs. Voilà, c'est un choix, c'est une résolution, c'est difficile, c'est difficile en fait de vivre heureux, c'est difficile de choisir la bénédiction, de choisir la vie, de choisir la grâce, ce n'est pas si facile, mais c'est un choix qui est un choix de foi, un choix surnaturel, un choix métaphysique, un choix dogmatique, choisir de faire confiance que Dieu est bon et de lui déposer nos cœurs en toute confiance, dans toute adversité. Voilà, que le Seigneur nous permette de vivre ça, ce n'est pas facile, on a des enfants, on essaie d'éduquer aussi nos enfants, pas au fait que Dieu c'est youpi ou plaboom et qu'on est toujours dans la louange, au fait que Dieu est toujours là, toujours là, même dans la détresse. Amen. Sous-titrage